Bonjour tout le monde. Il y a quelques jours, la compagnie The Answer m'a contacté pour que je teste leur logiciel. The Answer, c'est un émulateur de films. Il a recréé la pellicule. J'ai un mois pour faire des tests, pour le tester, pour m'amuser avec, en fait, voir ce qu'il y a, ce qui va, ce qui va pas. J'ai fait une petite recherche sur The Answer et il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent de cet adhonneur. Je me suis dit quel est l'intérêt de leur faire une nouvelle vidéo. J'essaie de rester concentré sur la route en même temps. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire de différent, de plus ? J'essaie de me croiser la tête. Je vis ici à Vancouver. Et Vancouver, ça s'appelle Hollywood North. Parce qu'il y a beaucoup de productions américaines qui viennent tourner. Des grosses productions. Et je me suis dit, peut-être que je peux essayer de trouver, sur les tournages que j'ai fait ou pas, mais, disons, un endroit où ils ont tourné en film. Donc, il faut que je trouve un film qui a été fait en film. C'est pas récent. Là, à côté, dans la montagne qu'il y a, près de chez moi, ils ont tourné Rambo, le premier, First Blood. Et je me suis dit, tiens, peut-être que je peux essayer d'aller voir pour essayer de repérer deux, trois endroits où ils ont tourné et puis voir ce que je peux faire avec cet add-on pour créer une image, pour jouer un peu avec. On va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout. Et je vous donnerai mes impressions après, à la fin. Je l'ai pris pour David Cherizov, parce que je travaille avec ça, et pour Infinity Photo. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Alors, le problème, c'est que... En fait, ce n'est pas vraiment un problème. Dans la dernière version, la version 19 de David Cherizov, ils ont incorporé le film Look Creator. Et, honnêtement, quand vous pensez à The Answer, vous vous dites, c'est exactement la même chose. Donc, quel est l'intérêt d'avoir un add-on qui fait exactement ce que vous avez déjà dans David Cherizov ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il va falloir que je teste pour voir ça, parce que c'est assez curieux. Petite précision, les paramètres qu'on a dans le film Look Creator existaient déjà dans les versions antérieures de David Cherizov. Ils ont juste regroupé ça dans un seul et même endroit qu'ils ont appelé le film Look Creator. C'est plus facile, plus rapide et plus convivial. On va aller faire un petit tour dehors, et puis voir l'emplacement de David Cherizov. où ils ont tourné la scène avec la voiture et la moto, la chasse, la poursuite, avec la poursuite de la voiture de police qui poursuit la moto. Donc, si je me souviens bien, ça devrait être juste après le tournant, là. Il a changé un petit peu. Ok, toute cette vegetation n'était pas ici. Les maisons sont à l'arrière, là. Donc, il est arrivé d'ici, et là... Il n'y avait pas de phare avant, mais... Ça paraît assez, assez, assez différent quand même. Mais c'est bien là. Les maisons sont là. Il n'y avait pas les arbres comme ça avant. C'était plus plat. Bon, on est parti. On va essayer de voir le deuxième spot. Là, c'est totalement l'aventure. Je ne sais absolument pas où il est. 6 minutes. Donc, on va voir si tout va. Voilà. Le chemin est là. Là, il y a un... Un... Un pivot, là. Pas le moins. Ok. Sh. 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 donc Mineral Lake c'est dans cette direction mais j'entends de l'eau couler par là donc je suis choisi d'aller par là ok intéressant pour être parfaitement honnête ça ressemble pas mal à ce qu'on voit sur dans le film alors est-ce que Stallone il grimpe sur les rochers est-ce que c'est ici je sais pas je sais pas peut-être que c'est un peu plus bas je sais pas que tu peux me Sous-titrage Société Radio-Canada On va essayer de se rentrer On va essayer de retrouver la piste Ok, la piste est là On y va Ah bah oui, plus simple Est-ce qu'il fait chaud ? On va voir si on trouve le pont Je pense que je l'ai vu quand on est arrivé Il n'est pas très loin C'est celui-là Alors, de quel côté Ils ont fait ? Ils ont tourné de ce côté-là ou de l'autre côté ? Ça, je ne sais pas On va aller voir ça tout de suite Je pense qu'ils ont tourné de ce côté-là Bon, maintenant on s'en va mettre tout ça dans l'ordinateur Donc on transfère tout dans l'ordinateur On transcode en proxy Et après Un rapide petit montage On va commencer l'étalonnage Alors parce que j'ai été tourner des images Sur le lieu du premier Rambo On va essayer de recréer l'image du film Premièrement, on va faire une petite recherche Et on va aller essayer de trouver avec quelle pellicule ils ont utilisé pour tourner le film Je suis allé sur Shoot on What Et rien du tout Sur IMDb, j'ai trouvé quelque chose La Kodak, la 5247 A cette époque La plupart des films iconiques que l'on connaît Étaient tournés avec cette pellicule Comme Les Aventuriers de l'Arche Perdue Apocalypse Now Shining Run La Garde des Étoiles Retour vers le Futur Et la liste Continue, continue, continue La pellicule a été arrêtée en 1983 C'est pas un problème On est en numérique Malheureusement On n'a pas l'émulation Pas de problème Donc j'ai utilisé la Kodak Vision 3 50D Mon arborescence de Node est plutôt simple en fait Il y a l'entrée et la sortie En CST, Color Space Transform Balance des Blancs Vraiment un pré-étalonnage C'est les contrastes Et c'est tout Je ne sais pas si c'est la bonne façon de le faire Mais ça fonctionne Et après j'ai mis des handsers Dans un node au milieu Bon, je voudrais juste préciser une petite chose C'est que ce schéma est pour les vidéos d'internet Les vidéos online Comme Youtube C'est pas du tout pour la télé Pas pour le cinéma Rien d'autre Lorsqu'on parle de Diancer On pense au film Le Crater Et comme j'ai dit précédemment Ils ont incorporé le film Le Crater Et Honnêtement Quand vous pensez à Diancer Vous vous dites C'est exactement la même chose Donc Quel est l'intérêt D'avoir Un add-on Qui fait exactement ce que vous avez déjà Dans Da Vinci Lesoth Donc j'essaie de recréer Le look qu'on a Dans The Answer Avec le film Le Crater C'est pas parfait Mais ça fonctionne Ce look M'a pris neuf minutes A faire J'ai fait quelques comparaisons Entre les deux Entre le film Le Crater Et The Answer Si on regarde Par exemple Le Bloom Déjà pour The Answer Les paramètres sont Beaucoup plus importants Pour faire ce qu'on veut C'est exactement pareil Pour La Lation Et le grain J'ai vraiment bien aimé Travailler avec The Answer Non non vraiment J'ai trouvé ça intéressant Le rendu de l'image Et Je sais pas C'est très C'est vraiment comme le film En fait C'est vraiment une question De goût personnel Les goûts et les couleurs Ce qui plaît pour un Ne plaît pas forcément pour l'autre Mais Là on a vraiment Un rendu film Avec Trois fois rien Vous êtes pas obligé D'utiliser tous les paramètres C'est ça qui est pas intéressant C'est J'ai bien aimé La façon de travailler En fait On commence par le haut Puis on y va graduellement Ok Paramètre par paramètre Mais on est pas obligé D'utiliser tous les paramètres C'est vraiment C'est vraiment Une sensation Une perception De l'image Que vous avez De toute façon Quand vous Vous faites un étalonnage C'est ça Vous Vous recréez Des couleurs Vous recréez Une image Que vous avez envie de voir Et C'est juste C'est vraiment très personnel En fait C'est quelque chose C'est quelque chose Qui est pas tangible C'est ça C'est 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 de l'artistique En fait Avec Dancer L'image devient Très organique Moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup ça Le petit bémol On va dire Parce que bien sûr On n'est pas dans un monde parfait Donc Il y a des petits Grincements Dans le roi C'est le prix Mais un petit peu cher Juste un petit peu Un petit peu cher Spécialement si vous le comparez Avec Da Vinci Rizal Studio Mais Quel équipement vidéo N'est pas Vous pouvez aller sur leur site Et puis Vous pouvez l'essayer Vous pouvez downloader une version D'évaluation Je pense qu'elle est deux semaines Et puis si ça vous plaît Vous pouvez l'acheter La version light Ou la version pro Où il y a tout Dedans D'ailleurs à ce fait J'ai un code De réduction De 10% C'est valable pour tous leurs produits En fait Donc Except l'application Pour iPhone Ils ont donc une version Pour iPhone On pouvait aussi La downloader Et puis L'essayer Ils m'ont dit Qu'ils travaillaient sur La version Android Mais elle n'était pas prête Mais bon C'est dans les plans En tout cas Je ne sais pas Quand est-ce que ça va sortir J'ai essayé J'ai essayé La version en ligne C'est similaire Au plugin Qu'ils proposent Pour Infinity Photo J'utilise Infinity Photo Honnêtement C'est vraiment Très bon Vraiment facile Vraiment rapide C'est très rapide Vous importez Votre image Et vous voyez Toutes les différentes variations Avec les émulations Que l'image Peut avoir Et ensuite Avec les paramètres Sur le côté Vous avez juste A modifier Certains paramètres Si vous voulez Et là C'est vraiment facile Très rapide C'est vraiment très bon Vraiment très bien Et ça change complètement Les images Et c'est vraiment bon C'est vraiment bon J'ai vraiment Vraiment bien aimé Oui Je vous conseille De regarder La configuration Du matériel Qu'ils proposent Parce que Il est Il est violent Avec les machines Ils font une bonne Configuration Vous avez Ma config Qui doit Qu'apparaît Là Je l'ai essayé Sur mon portable Et je l'ai essayé Sur mon Le Comment Mon Desktop Et Et c'était C'était violent Quand même Donc dans les pour 65 émulations De films De vraies émulations Ça c'est vraiment bien Les settings Sont vraiment pointus Et vous pouvez faire Beaucoup de choses avec Parfois peut-être Un peu trop Donc au début Ça peut paraître Un petit peu Butant Mais on s'y fait Très vite Et c'est absolument Parfait Si vous cherchez Une image Propre Clean Très Intelligence artificielle Des images Publicité Ou genre Jeux vidéo C'est pas pour vous Absolument pas Ça fait une image Film Donc ça fait une image Qui est mal détourée On va dire Vous voyez Ce que je veux dire Un peu brute Une image un peu brute Donc si vous recherchez Cette image là C'est parfait Si vous recherchez Une image Clean Oubliez Passer votre chemin C'est pas pour vous Dans les contre Il est demandant Pour La machine Des fois c'est assez Avec l'étalonnage Plus Des answers Avec les effets De bloom D'allation C'était Assez Assez Ruff Il faut une Bonne machine Et l'autre contre Pour moi C'est le prix Il est un petit peu cher Un petit peu J'ai hâte Juste un petit peu Un petit peu Donc C'est Faut vraiment savoir Si vous en avez besoin Ou pas Ben Si vous avez Regardé jusqu'au bout Merci Merci beaucoup Infiniment N'oubliez pas de vous abonner Ça fait toujours plaisir Et ça encourage Beaucoup Et Sois sage Ça passe bien en anglais Ça Je crois Ça passe bien en anglais Voilà À la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz